Salut, salut la famille, aujourd'hui nous allons vraiment faire une petite promenade à Péginville, la nuit comme la juillet. Franchement, je suis ébloui et je suis très heureux de voir le travail colossal qui se passe vraiment à Péginville. Je suis très heureux pour le gouvernement, pour ce qu'il sera fait pour la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux pour le gouvernement. 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 C'est la même chose, c'est la même chose. Côte d'Ivoire. Ouais. Université Félix-Foué-Boigny. Pôle scientifique et d'innovation. Cette université que vous voyez, c'est du loup, c'est du balaise. Elle est internationale. Les pays francophones, Gabon, Bénin, Togo, Cameroun, Sénégal, tous les pays francophones. Quand tu finis les étudiants les plus forts, tu finis tes études, c'est ici que tu viens prendre ton doctorat, master, tu viens ici en même temps, tu frappones ici. Voilà, ici c'est du loup, c'est du balaise, Gaïa Université, en BGFU. Voilà ça même. Tu vois, actuellement, développement est trop dans nous. On est dans épisode 1, saison 1 de développement de la Côte d'Ivoire. Les trucs qui vont venir, ils n'allent pas en courroie. Et là, comment les russons, les villes, tout est belle. Donc là, tous les présidents africains venons construire notre pays. Rien que ça, prenons l'argent, mettons dans le pays. Voilà, arrêtons de prendre l'argent, mettre en poche. Il n'y a rien dans ça. On dit construire son pays. Et là, comment c'est magnifique. Regardez comment ça est. Ça, c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Magnifique, mignon, mignon. Voilà, rien dans la jalousie, applaudissé pour la Côte d'Ivoire. À tous les détracteurs de la Côte d'Ivoire. À votre Yacoupa, actuellement, là, on est trop avancé. On est à 7000 kilomètres. Il n'y a pas de mouvement. On a construit notre pays. Il n'y a rien dans la jalousie, applaudissé pour la Côte d'Ivoire. C'est un avancement avancé. Voilà, on n'a pas de temps. Actuellement, il n'y a plus de temps. On ne doit plus. À tous les détracteurs. À tous les futurs présidents de la Côte d'Ivoire. À votre Yacoupa, elle est là. Développement qu'on a tout vu. Dans le développement que vous allez envoyer là. Et dit, actuellement, regarde comment ça est même. Regarde comment les belles voitures passent. Depuis, on a fait l'introduction des voitures moins de 5 ans. Des voitures francs sur l'Ivoire. Regarde comment les voitures sont belles, belles. Mignon, mignon aussi, le joli goudron. Applaudissé pour la Côte d'Ivoire. Essayant jaillé. Essayant jaillé. Benjaville. On dit président le plus rapide au monde. Président Guépard. Le poilou des présidents. Voilà ça. Trop d'agricité. Cré à WC. On parle de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. T'es Ivoirien, je suis Ivoirien. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui nous unit. Voilà, sans la Côte d'Ivoire, on n'est plus Ivoirien. Donc main dans la main, on va construire notre pays en français. Voilà, loin d'être jaloux. Voilà, tous ceux qui sont agris de la Côte d'Ivoire. Président le plus rapide au monde. Même goudron dans le pays là. C'est un malade mental. Voilà, tu es fou, on t'envoie ici, on te soigne. Benjaville. I love Benjaville. Voilà, fermiou. Vous-même, vous avez vu la vidéo. Elle a fait cadeau. Benjaville. André Koko dit. Ouais. Non, non, non. Le gouvernement travaille. Ça, là, avec ça. Et on critique. Mais franchement, c'est bien aussi de critiquer le pouvoir qui est en place. Tu as le droit de critiquer. Pour qu'au moins, il puisse l'améliorer. Et il puisse aussi travailler. Quand tu ne critiques pas là, est-ce qu'il peut travailler? Non. Critique aussi à lui. Moi, je n'ai pas interdit quelqu'un qui n'est pas critiqué le pouvoir qui est en place. Critiquer. Voilà. L'opposition a le droit de critiquer. Pour que lui-même, il voit que lui critique là. Ça peut vraiment l'avancer. Et ça fait aussi l'avancement du pays. Mais il peut travailler. Critiquer. Si vous voyez des trucs à dénoncer, c'est bien. Mais si vous dénoncez là, dénoncer ça dans... En parlant dans le respect, pas pour dire insulter. Parce qu'un jus là a toujours des conséquences. Parce que les gens ne savent pas qu'un jus là, ce n'est pas du tout bon. Vous vous insultez, vos pépés vous insultez, vos grands-pères vous insultez, vos supérieurs, mais ce n'est pas trop joli à voir. Ce n'est pas bien d'insulter quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais mangé dans le même assiette avec lui. Ce n'est pas bon. Un jus, ce n'est pas du tout bon. Donc, quand vous voyez les vidéos, les images, les images, les circulaires, soyez au moins c'est vrai. Je dis, oui, franchement, le gouvernement travaille. Ce n'est pas un document au plateau, au pouddhi, à Angréou, c'est-à-dire qu'il n'y aille construire, il n'y a pas de réhabiller, il n'y a pas de refaire encore d'autres. Non, c'est d'autres villes même où là-bas, il n'y a pas encore construire, ça n'est pas très transformé en petit Paris encore. C'est mon frère. Soyons honnêtes, prions Dieu, que 2025 n'est pas encore arrivé, il n'y a pas bien travaillé. C'est ça que tu me plaisres dans tout ça. Parce que avec vos soutiens, vos critiques, le gouvernement travaille encore. le gouvernement travaille. Petite vidéo, les images qui sont des filles là-bas, je suis content de voir Belgeville. Avant, Belgeville n'était pas comme ça. Belgeville n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, tu vois l'image de Belgeville, tu es content. Tu es content. Soit mon frère, j'en dis, que même si c'est un nouveau président, tu vois le nouveau pouvoir, il n'y a qu'à travailler comme ça. On va voir l'évolution de nos pays. Quand le président de le gouvernement travaille comme ça, dans cette ville, ce n'est pas dans le village que les gars travaillent, c'est dans le village des autres personnes aussi. Donc, quand c'est coincé là-bas, c'est bien. Abidjan coincé, Abidjan coincé, vous pouvez vous dire, Abidjan coincé. On peut dire maintenant, Abidjan, plus de 5 millions d'habitants. Abidjan coincé. Donc, il est temps maintenant d'aller dans les autres villes. Donc, les gars saura développer dans les autres villes, allez-y là-bas. Abidjan n'est pas seulement pour, c'est Abidjan qui est la Côte d'Ivoire. Non, Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. Il y a les autres villes, là, vous pouvez aller là-bas, travailler, chercher le boulot, faire des trucs, vos activités là-bas. Là, vous êtes là, vous vous êtes coincé, Abidjan, Abidjan, et puis on dit, la vie d'Abidjan est chère. Abidjan, on dit, les deux portions, les maisons, c'est ta 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 ta, c'est tout. Et si, c'est obligé de rester Abidjan. Il y a d'autres, ils ne sont pas Abidjan, mais ils sont dans les autres villes. Mais eux sont à l'Est que ceux qui sont Abidjan. Donc, ils ne restent pas là pour dire non que lui, c'est Abidjan, 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 c'est chère. Oui, on a trouvé Abidjan comme ça. Débutant de l'Oufoué, ou Abidjan comme ça, Abidjan, c'est Abidjan. Vous comprenez ? Donc, ils ne restent pas là pour dire non que lui, il a été construit. Il y a un, tu me dis, quand je fais une vidéo, où j'ai parlé à Bobo, à Gamma, il dit, non, les projets, c'était pour Bidjan. Bidjan a montré tous ces projets qu'il a fait à Bidjan, où il était au pouvoir là où il a montré ça à quelqu'un ivoirien pour dire, voici mes projets. Nous, Bidjan, ils sont écrits pour nous, mes projets, tout ça, c'est qu'il a été fait. C'est moi, j'ai écrit ça. Et c'est moi, il a envoyé l'idée et puis, à la s'en entrer, vous n'avez pas vu les gars, vous êtes là pour dire non que lui, projet ça là, c'est Bidjan, projet ça là, c'est Babo, projet ça là, c'est Geyi, qui a fait ça. Mais ils ont eu des projets là, pourquoi ils ne l'ont pas réalisé ? Arrêtez ça là. Quelqu'un, tu as été réalisé ces projets là, c'est que c'est lui, nous, on connaît que c'est lui qui a envoyé ces projets. Donc, l'autre président qui va venir maintenant, s'il n'a donné plus la nuit, qui va venir là, s'il n'a été réalisé des trucs avant du projet ça là, c'est pas à go, c'est pas pour lui, quoi ? Pourquoi vous faites des trucs comme ça, vous ? Pourquoi vous faites des trucs comme ça ? Quelqu'un qui va pouvoir il est en train d'arranger vos pays. C'est à vous de le féliciter, vous de dire non, non, projet ça là, c'était pour tel président, c'est ça il est en train de le faire. Et il est en train de le faire, quand on finit là, on dit, ce qui a réalisé ça, on dit, c'est le président là qui a réalisé, c'est lui qui a envoyé ce récité. On ne peut pas dire qu'il dit que c'est pour Bédié, vous êtes là, vous faites un commentaire pour dire que c'est pour Bédié, Bédié vous a montré tout ce canet d'adresse qu'il a, ce projet qu'il a fait, il vous a montré où. Si Bédié vous a montré, envoyez ça, envoyez-moi, il veut publier pour dire que tout ce qu'il a d'entrée de faire là, c'est Bédié, tu envoies où ? C'est Bédié, tu envoies. Arrêtez ça là. Ce qu'on n'a pas connu, ce qu'on n'a pas connu, arrêtez de vous masturber la tête pour dire que oui, ça là, c'était déjà projet, oui, c'était comme ça. Donc, si c'est Bédié, c'est qu'il est en train de faire là. Le maître était là avant là, c'est lui qui a projeté de Sissé Bédié. Le maître, le maître qui n'a plus gagné là, lui qui a quitté au pouvoir là. Donc, c'est lui le projet là, c'est lui qui a donné ça à Sissé Bédié pour dire qu'il faut faire ça quoi. Amen Bagarko, c'est qui? Amen Bagarko, Amen Bagarko, c'est qui? c'est qui? Amen Bagarko, c'était projet de Tonkaragoua. Arrêtez ça là. Pourquoi vous faites les trucs comme ça? Tonkaragoua fait combien d'années? Il était là. Il n'a rien fait à Abobo. Amen Bagarko est venu, il faisait les trucs et puis les morts. Ah, ça là, c'est qui? Amen Bagarko, moi je n'ai que ces questions que je vous pose, c'est qui Amen Bagarko faisait et puis les morts à Abobo là. Ça, il dit, c'est Tonkaragoua, projet ça, c'était pour Tonkaragoua. Arrêtez ça là. Arrêtez ça. Quelqu'un de Dieu travaille, vous êtes là pour dire ce projet de qui? C'est projet de qui? Dites-nous, ce projet de qui? Ah, mais putain, mais arrêtez ça. Quelqu'un, tu es en train de réussir à vous rendre heureux, même si d'autres pays, même les pays voisins qui viennent en Côte d'Iva, ils vont dire, oui, le président, c'est tout l'accord du Bâtre et l'Évolu. C'est ça qu'on veut, l'évolution de nos pays. Mais vous êtes là, ce n'est pas vos progrès, pour dire certaines personnes, pour gérer certaines personnes. Toi, même, toi, tu fais la comédie, tu dis, non, que je vais, c'est pour bédier là. Toi, dans ton filet, nous, toi et moi, nous sommes les frères ou nous sommes les cousins. Et tu envoies tes projets, tu dis, nous deux, en nous deux, tu lui dis, voici tes projets, tu es là, mais est-ce que tu l'as réalisé? C'est là la question. Moi, maintenant, si moi, il prend tes projets, et si moi, il y a autre projet, puis il met à réaliser ça, dans ton filet, il va dire, qui a envoyé le projet? Il va dire, c'est moi. Tes frères vont dire, c'est moi, j'ai envoyé le projet, c'est moi, il a réalisé. Toi, tu as fait le projet, quand les dirigeants venus au pouvoir, eux, ils ont les belles paroles. Bon, va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, il dit ça dans la boule, on va faire, quand il est au pouvoir, il ne fait pas. Maintenant, quand l'autre vient, c'est qui l'autre l'a dit? Quand lui l'a fait réaliser, on dit, non, c'est l'autre là, tu l'avais dit. Mais est-ce que quand il l'a dit, il est venu au pouvoir, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Même lui qui a quitté, lui, il est venu. Maintenant, il a réalisé ce qu'il l'autre avait dit. Il l'a fait et c'est l'a réalisé. On dit, il faut réaliser. Nous, on dit, il faut voir pour croire. Il faut voir pour croire. Donc, nous, on voit, et puis on croit. Ce n'est pas dans la bouche, on dit, mon père, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis rien. Il dit, non, que lui, quand il est venu, il a dit, non, que lui, accouchement gratuit. Accouchement gratuit. Vous, un mois, tu peux dire accouchement gratuit. Tu sais, il dit, il dit un mois, puis accouchement gratuit. C'est sûr. Toi-même, tu es mort. Parce que, chaque année, lui, il va faire un enfant. Et puis, il va se marier, deux femmes, trois copines, il va se couper. Il va enchaîner sur moi. Maintenant, quand tu vas faire, il te dit, bon, il te dit, accouchement gratuit. Maintenant, quand tu vas faire plusieurs enfants là-haut, qui va les nourrir? Ça, vous dites, non, que la vie est chère. Les enfants, ils n'arrivent pas à manger. Même s'il te dit, accouchement gratuit, qui va les nourrir? Vous êtes là, vous, vous, quand c'est la tête qui dit, celui-là, celui-là, comme ça, celui-là, tu fais ça, celui-là, tu fais ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Fait que tu as trouvé le travail, regardez Benjéville. L'image de Benjéville me tient contente. Tu es fier d'être ivoirien encore. Tu es fier de voir cette belle image de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas autre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Mais soyons heureux. À tout moment, il pleut. Il pleut à Bidjan. Il pleut à très vite. C'est grave. Il pleut là-bas. La pluie, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça partout. Dans les autres pays, même là, pour nous, dans les autres pays, aussi, ça fait des dégâts. la pluie, on ne peut pas arrêter la pluie. C'est Dieu qui envoie la pluie. Donc, on ne peut jamais arrêter la pluie. Au moins, si c'était un loup qui dégondait, ou la pluie qui dégondait, ou c'est un atractique qui dégondait, là, on peut dire, qu'on va faire les barrages pour dévier, au moins, ça ne faudrait pas que ça fasse des dégâts. Mais la pluie, ça quitte en l'air, et puis ça vient. Comment on va arrêter? Ou c'est pour mettre les trucs pour la peau, pour... Non, ce n'est pas comme ça. Arrêtez ça, là. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut aimer son travail. Si tu n'aimes pas son travail, il faut aimer, puis tu n'as rien fait. Là-bas, tu détestes le gars qui est au coubois, le papa qui est au coubois, le jusque-toi, ton manteau vient là-haut. Et toi, tu vas accepter que quelqu'un puisse le détester. Non, arrêtez ça, là. Nous sommes les êtres humains. Pourquoi nous-mêmes en plus ou non, c'est fait chier? Pourquoi en plus ou non, c'est fait chier? Alex, vous préférez que le détestranger vienne insulter toi ou manteau de quelqu'un et puis tu es content parce que toi, tu n'aimes pas. Autre boulot qu'il est en train de faire dans ton pays, c'est pour toi-même. C'est pour un ton pays joli. Parmi, quand ils vont faire concurrence pour dire que nous, les pays les plus construits ou les plus beaux ou belles, eh, vos frères, beaux belles, c'est la même chose. Bah, mais on rentre dans la future. Bah, imaginez-vous, si on est deuxième ou on est troisième, c'est bien, mais si tu étais dixième et puis tu étais deuxième, troisième, c'est bien. Mais on t'a dit, non, que oui, le pays le plus sale et puis ton pays est premier. Ou le pays, tu n'es pas construit, ton pays est premier ou ton pays est deuxième et puis tu es fier. Parce que c'est dans la ceci, le réseau sociaux où vous venez qu'on entend pas, le pianata, le pianata, le pianata, et puis zéro. On finit maintenant, on se rend Śrivé, encore un août, oui, il y a quel papou? Oui, et puis ben, puis c'est fini. Vous faites plein. Ça, c'est quoi ça? Vous êtes en Europe, c'est vous, vous voyez les belles vies, vous voyez les vies, les conditions de vie, vous vivez là-bas, c'est bien. Mais laissez aussi vos frères qui sont en Côte d'Ivoire, profitez aussi de ce qui est en train de faire. Il y a d'autres qui sont en Europe qui viennent comme ça, eux, les princes, et puis ils sont portants pour dire, « Ah, regardez, je suis dans mon pays, regardez, je suis dans mon pays, voilà comment c'est construit. » Tu es fier de dire ça. Maintenant, quand tu quittes l'article, tu rentres dans l'Europe, c'est toi qui m'aidera pour critiquer encore. « Oh oui, c'est la pluie, tu vas tester, c'est qui sera construit, c'est la pluie, tu vas tester pour voir si vraiment c'est solide. » « Mon frère, tu es malade. » Donc toi, tu prédures, tout en finit de construire, tu prédures que la pluie n'a pas venu toi. D'autres, même là, ils construisent, on dit Angri, on dit Riviera, tout cela, ce n'est pas l'État qui construit là-bas, c'est nous-mêmes, nos frères. Eux, c'est d'accord, eux, ils achètent des terrains, eux, ils s'en construisent. Quand on dit qu'une maison est mal construite, c'est un problème chez eux. Donc quand il pleut aussi, il n'y a pas de ravins où l'eau ne peut passer, rien. Où l'aura des ravins où vous avez dit à construire une maison, comment l'eau ne peut passer. Il est aussi obligé de rentrer dans la maison des gens. Et ça, vous allez à la cuisine au gouvernement où... « Ah, tu vois, c'est ici où nous, nous, nous même arrivons, nous chimneyons, nous sommes chez nous, nous sommes la même arrivons, nous passer, tout cela. » Si l'eau arrive, vous ne partez pas la plage, nagez en même temps qu'elle est ici. « Ah, s'il pleut, puis ça arrive si elle est basse, il faut nager, hop, reprend à nager, » Parmi vous aussi, Ardo, ils vont prendre la route de la mer méditerranée et ils vont aller nager aussi. C'est quoi ça ? Vous êtes là, oui, Ardo a fait ça, Ardo a fait ça. Quand vous faites construire là, c'est lui qui vous donne l'argent. C'est lui qui vous donne l'argent pour dire venez vous construire ici. Vous construisez très mal vos briques, les briques ne sont pas solides. Les gars fabriquent que les briques ne sont pas bien solides. Les gars fabriquent les briques, les briques ne sont pas solides, les briques ne sont pas solides. Quand quelqu'un travaille, il dit « Félicitule, pourquoi vous faites des méchants ? » Il veut ne pas voir quelqu'un qui travaille pour lui. Il veut quelqu'un qui bouge la merde et il pire les comptables. Vous êtes méchants, vous êtes méchants. Je vais m'arrêter à ça, c'était pour montrer mes images de BGV. Si vraiment tu as aimé ma vidéo, tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner sur ma page Facebook et mon compte YouTube et encore TikTok et Instagram. Je vais laisser le nom et vous pouvez les abonner. Bientôt, je vais faire des petits courts-métrages de séries, sketchs. Voilà, donc j'avais déjà commencé. Il y a beaucoup de vidéos, mais qui sont en bas de mes vidéos là. Il y a beaucoup de fouilles. Et vous allez voir. Donc, le coup d'écran, c'est parce qu'au fur et à mesure, je vais commencer à faire les coupes. Donc, je ne suis pas RADT ni, PDC ni, FTI. Je suis un jeune qui est dans la vérité. Je suis un jeune qui est aussi lambda. Voilà, je ne supporte pas quelqu'un. Mais quand je viens de travailler pour mon pays, je suis avec toi. Quel que soit une femme. Mais si Ardo n'est plus au pouvoir, quelqu'un d'autre vient travailler, je suis avec lui. Mais s'il ne travaille pas aussi, j'ai réclamé mon Ardo comme ça. Voilà. Même si les anciens présidents viennent au pouvoir, ils ne travaillent pas comme Ardo. Moi, quand j'ai dépassé Ardo, là, je vais être fier d'eux. Mais s'il faut la mède encore, je vais toujours réclamer Ardo. Donc, c'était juste là. Voilà. Donc, je m'arrête là. Ciao, ciao.